Bonsoir à tous. Ouvrant ce journal en éducation, départ en congé pour les élèves du primaire et du secondaire ce vendredi 16 décembre dans tout l'étendue du territoire national camerounais. Alors qu'on procédait à la remise des carnets de notes, certains élèves ont excellé de par leur travail acharné et d'autres non. Le bilan du premier trimestre, c'est dans ce reportage que signent Marie-Laure Kemeny et Abdelaziz Péka. Ce vendredi 16 décembre 2022, plusieurs établissements scolaires ont procédé à la remise des bulletins de notes pour le compte du premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023 qui vient de s'achever. Un moment pour les chefs d'établissement, encadreurs et élèves de faire une introspection en rapport avec le bilan trimestriel afin de savoir les forces et faiblesses auxquelles ils ont fait face durant cette période. Certains élèves ont brillé de par leur dur labeur. C'est le cas de la petite Fimba Gassa Michel Kera, élève au CM1, qui a obtenu une moyenne de 14,77. Ce travail acharné relève aussi bien de la lourde responsabilité des enseignants. Je suis à ma neuvième année de service. Au départ, j'éprouvais des difficultés. Les enfants n'étaient pas du tout imprégnés, mais par la fin, j'ai eu un 100%. Donc je vais continuer jusqu'à la gare avec ce 100%. Ce n'est pas du tout facile avec ce tout petit, vous savez, mais on se bat. Pour que ce dernier n'éprouve plus de difficultés. Je suis venue récupérer le bilan trimestriel de mon fils, Mila Kamlev-Sempis, élève au moins un ici. J'ai été contente parce que les résultats de mon fils ont été très bien. J'ai choisi un groupe scolaire, bilingue, la vie, à s'y prendre une bonne formation. Je suis parmi ici, c'est depuis l'école de la CIL, de la carte de la CIL que mon fils est ici. Et je suis franchement contente des résultats. J'ai payé la pension de l'enfant, mais payer la pension de l'enfant ne suffit pas. On paye la pension et on travaille avec l'enfant. Parce qu'il y a les parents, quand ils payent la pension, ils se disent non, j'ai tout fait. Non, non, quand tu payes la pension, ça ne suffit pas. Tu payes la pension et tu travailles avec l'enfant. Tu fais les cours avec l'enfant. Tu sacrifices ton temps avec l'enfant. Parce que l'enfant n'est pas une grande question que tu vas abandonner et dire non, comme j'allais payer la pension. Ouf, il va l'au-bas m'asseoir et boire la billet parce que j'ai dit non, 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 mon travail avec l'enfant. Ils reviennent par ailleurs de la responsabilité des chefs d'établissement de mettre sur pied des métaux, des moyens adéquats au profit des enseignants et élèves afin qu'il y ait davantage succès scolaire. Au groupe scolaire bilingue La Vigne, par exemple, le bilan est presque satisfaisant. On y note un pourcentage de 95,24%. Aujourd'hui, c'est la remise des bulletins comptant le premier trimestre. En ce qui concerne cette remise des bulletins, tout étant dit, quand on dit un processus d'enseignement, on fait recours au pourcentage du travail. Au départ, j'avais au niveau du premier, parce que c'est un établissement bilingue du côté francophone. Je suis le directeur du côté francophone. Au départ, moi, j'avais 652 élèves composants. Nous avons enregistré 621 admis et 31 échoués. Pour un pourcentage de 95,24%, avec un premier de tout l'établissement, qui a eu 19,87 de moyenne. Et j'exalte tous les parents dont les enfants n'ont pas eu une moyenne supérieure ou égale à 10, c'est-à-dire inférieure à la moyenne normale qui est 10, de ne pas se décourager, puisque ce n'est que le premier trimestre. Ensemble, nous allons conjuguer les efforts, puisque nous avons déjà commencé tout en laissant les travaux de congé à ces enfants. Un résultat qui n'a pas du tout été facile à produire. Toutefois, des dispositions doivent être prises côté encadreurs, parents et élèves, afin qu'en 2023, voire à la fin de l'année, tous les élèves puissent passer en classe supérieure. Nous avons exalté aussi ces parents, s'ils ont des difficultés au niveau de ces travaux, via la plateforme des différentes classes, que j'appelle les enseignants, ou plus particulièrement le directeur qui est moi-même. Bon, en ce qui concerne le bilan de l'année, c'est-à-dire le fonctionnement du premier trimestre, cela n'a pas été facile, cela n'a pas été facile avec le nouveau recrutement, tant enseignants qu'élèves. Vous savez que les enfants qui viennent d'ailleurs, le système, nous avons un même système éducatif, mais, comment dire, la façon de transmettre, experts différents de IGET, parce qu'ici, nous avons une formation militaire, pour dire, à la fin du processus, l'enfant doit être évalué seul dans son banc. Donc, comme bon nombre d'enfants ne sont pas habitués à cela, ça peut un peu les frustrer. La première séquence, ce n'était pas très bon, mais à la seconde séquence, les enfants se sont adaptés, ça nous a donné ce résultat dont nous avons escompté. Donc, je tiens à remercier aussi ces parents qui ont compris le jeu, qui ont compris que l'éducation n'est pas seulement la chose de l'établissement. Quand on parle de l'éducation, il s'agit d'un trio, c'est-à-dire les parents, l'enseigné et l'enseignant. C'est ce trio-là qui forme l'éducation et le moulage des enfants. Ce que j'envisage pour la fin d'année 2023, concernant ces enfants qui n'ont pas eu la moyenne, nous allons seulement changer de méthode, parce qu'à 85%, beaucoup sont des enfants qui ne savent pas aller. et ces enfants-là sont des enfants qui viennent d'ailleurs. Moi, je pense que nous allons faire une prise en main. La prise en main consiste à travailler après les heures normaux, c'est-à-dire l'heure qui est prévue d'enseignement. Après ces heures-là, on peut récupérer ces enfants, aller étape par étape. Bon, pourquoi pas moi-même prendre les choses en main, parce que présentement, le plus difficile, c'est les dossiers. Une fois que nous avons fini avec les dossiers, moi-même particulièrement, je peux prendre en main ces enfants, tout en mettant en exergue ma méthodologie. À tous les admis, félicitations et courage. Quant aux échoués, plus d'ardeur au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada